Je sombre dans la folie, traumatisée par ma vie, je sens m'éloignée. Je sombre dans la folie, j'ai le cancer de l'esprit, je sens m'éloignée. Pourquoi Camille qui nous chante la schizophrénie et pourquoi Laurence ? Eh bien tout simplement bonjour très cher, c'est parce qu'à partir de samedi va débuter la semaine d'information sur la schizophrénie. Alors c'est une maladie montrée du doigt, très stigmatisée, qui touche plus de 600 000 personnes je crois en France, avec forcément un impact sur l'entourage, des millions de personnes, 3 à 5 millions de Français. On va donc beaucoup parler de diagnostic aussi de cette maladie. Parce qu'on dit souvent tout et n'importe quoi sur la schizophrénie, on parle de dédoublement de personnalité. Oui, c'est l'image qui reste. Un peu une fantasmagorie autour de cette maladie, or c'est une maladie mentale dont les symptômes sont mal connus. Alors les vrais symptômes, c'est en fait un trouble de la perception de la réalité. Les patients qui souffrent de schizophrénie ont une altération de la réalité, ils ne la voient pas comme elle est vraiment. Il y a une sorte de voie intérieure, parfois des hallucinations, beaucoup de paranoïa. 15-30 ans, c'est la tranche d'âge à laquelle on peut diagnostiquer la plupart du temps. Les plus fragiles ? C'est en construction jusqu'à 25 ans d'ailleurs, d'où l'importance de diagnostiquer d'une façon très précoce. Il y a beaucoup d'errance de diagnostic, les familles sont souvent un petit peu perdues et ne savent pas... Comment accompagner le malade. Et comment accompagner, donc il y a des associations. Il y a aussi des services spécialisés dans les hôpitaux, dont celui de Saint-Anne à Paris, où nous nous sommes rendus, pour entendre justement ce que disent les familles. Et il y a une formation à l'attention de l'entourage des patients schizophrènes. A l'époque, Charles fumait beaucoup de cannabis. Il était dans son monde, il était avec ses copains. Voilà, pour moi, le fait qu'il était très en retrait, il ne parlait pas beaucoup, il avait beaucoup maigri. Le principal facteur de risque, c'est notamment la consommation de cannabis ou d'autres psychotropes. Et puis, ça peut être aussi le stress. Et le stress, il peut avoir différentes causes. Ça peut être une difficulté familiale, ça peut être des difficultés du harcèlement à l'école. Et puis, apparaissent, lorsque les choses évoluent un petit peu, apparaissent parfois des signes qui commencent à être un tout petit peu plus atypiques, entre guillemets, avec l'impression de ne plus ressentir les choses de la même manière, l'impression d'avoir des idées qui font intrusion dans leurs propres pensées. Et puis, l'apparition des symptômes habituels, d'hallucinations, d'idées délirantes. Tous mes épisodes de ce qu'ils ont dit ont été mystiques, mais délirants. Je me suis pris pour le sauveur du monde. C'était une surpuissance, un bien-être excessif. La montée de la crise est absolument jouissive. La crise elle-même est très, très, très forte. C'est assez effrayant. Alors, on va faire un test de connaissances que vous aviez à préparer. Et vous allez répondre avec les panneaux « oui, non ». Des stress par rapport aux études ou la rupture d'une relation amoureuse peuvent déclencher l'apparition de la maladie. Alors là, vous êtes merdés, là. Le groupe ProFamie est un groupe de psycho-éducation destiné à l'entourage. C'est-à-dire qu'il va y avoir un apprentissage de connaissances, un savoir-faire et un savoir-être. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des situations précises avec des jeux de rôle. Il ne faut tolérer aucun écart, oui ou non. Et en fait, tous les exercices nous servent. Parce qu'on apprend à gérer mieux la situation. Donc aussi, des techniques de ce qu'il ne faut pas faire nous aide énormément. Quand mon fils est en train de délirer, d'avoir une pensée délirante et qu'il a peur d'être suivi, surtout de ne jamais lui dire que c'est absurde parce que ce qu'il vit, il le vit vraiment. C'est des coups très flexibles. Bravo, merci. Le programme ProFamie, pour moi, ça a été vraiment comme une boîte à outils. D'abord, on m'a expliqué ce que c'était que la maladie, la schizophrénie. J'ai vraiment appris à me comporter différemment avec mon fils parce qu'en fait, je faisais tout faux. Je n'arrêtais pas d'être derrière mon fils et de lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ? Lève-toi. » Je pensais qu'il était paresseux. Ça m'a donné beaucoup de force. C'est important, oui. Il y a Bénédicte qui dit « Ça m'a donné la force, mais la force d'écrire, en fait. » La force d'écrire, elle a tout livré dans son témoignage. C'est vrai que l'errance, souvent, dans le diagnostic, on peut hésiter entre la bipolarité, la schizophrénie, la dépression, tout ça peut être assez confus, au début du moins, donc les parents sont un peu désemparés. La force d'écrire un livre, notamment Mathieu de Villemorin, qui a aussi écrit il y a quelques temps, pour un peu se sortir de sa maladie, un livre, « Les Lunatiques », très spécifique sur la maladie. Il faut diagnostiquer le plus précocement la maladie de la schizophrénie parce que, prise à temps, la maladie peut être endiguée. On peut donner des traitements, et les traitements sont très importants pour essayer de juguler les symptômes et pour arrêter au plus tôt la maladie. Attention aux adolescents. Les premiers symptômes peuvent arriver à 15 ans, et là, je m'adresse aux parents des adolescents. Le cannabis peut être un des facteurs déclenchants de la maladie schizophrène. Ça commence à être reçu un petit peu partout, mais il faut vraiment que les parents le sachent. Le cannabis fragilise énormément le développement neuronal des cerveaux des adolescents. Un site internet collectif. Oui, vite, qu'on le voit. Merci beaucoup, Laurent. Je ne sais pas si on a eu le temps de le voir, d'ailleurs. Collectif-schizophrénie.com, site d'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup.